Aujourd'hui, on travaille, on est plusieurs écoles, on travaille ensemble pour faire des joutes verbales ici au Théâtre de Poche. Et aujourd'hui, notre groupe, on travaille sur une question en particulier, c'est faut-il dans une démocratie rendre le vote obligatoire ? Et justement, on travaille tout ensemble pour voir les arguments qu'on a pour ou contre cette question. Même si par exemple tu n'es pas d'accord avec les partis politiques, tu peux toujours créer ton parti ? Oui, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Une rencontre de joutes verbales, c'est deux équipes de jeunes, d'écoles différentes qui s'affrontent verbalement par rapport à divers thèmes que l'on a décidé de mettre en avant, différents thèmes qui sont en lien d'une manière ou d'une autre avec les élections d'octobre 2012. Il va être question de réfléchir au rôle du CPS, la question de la désobéissance civile, un autre thème sur les incivilités, sur la citoyenneté, participation des jeunes, etc., sur le clivage gauche-droite et sur le vote obligatoire. Je voulais juste dire que le mot démocratie signifie pouvoir au peuple. Donc, si on ne laisse pas une minorité s'exprimer, on va à l'encontre de la démocratie. Les lois sont nécessaires si on veut éviter les dérives. Sinon, si on devient trop laxiste, on va avoir des conséquences irréocales. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre de l'ordre, sans doute, dans toutes mes idées, dans toute mon argumentation. Et aussi, sur le moment même, de débattre, de devoir défendre une opinion qui était contre la désobéissance civile alors que j'étais plutôt pour. C'est assez marrant parce que quand on est pour quelque chose et qu'on doit travailler contre, on doit arrêter de penser à « oui, je suis pour ou je suis contre ». Et on va contre ces convictions, mais on joue mieux. Donc, nous, on demande qu'ils recherchent du travail, on veut des preuves. Oui, certes, c'est dur. Mais nous avons l'article 60 qui dit que si jamais on ne trouve pas, enfin, vous ne trouvez pas du travail, on peut le réinsérer dans le CPS, dans des domaines du CPS. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que le CPS apporte une aide pour envoyer le vaccin du dernier filet, de la dernière institution de secours vers une autre institution de secours. Et donc, finalement, ce que tu dis, c'est que le CPS échoue totalement puisqu'ils ne vont pas juste faire une autre aide et ne permet pas à la personne de se débrouiller par elle-même. Je pense que ce qui est vraiment remarquable dans l'exercice, c'est le travail que les jeunes ont fait avant, les joutes d'aujourd'hui, pour apprendre leur sujet. Ça, c'est vraiment, je pense, l'élément vraiment marquant de ce qu'on voit aujourd'hui et puis qu'ils s'amusent. En les voyant dire ou avancer certains arguments et en voyant la manière dont ils avancent certains arguments, je me dis, tiens, cet argument-là, je devrais peut-être l'amener comme ça, où il y a tel type de tournure de phrase qui serait intéressant à utiliser. Donc, je prends des petites notes et en fait, c'est vraiment un échange. Enfin, j'espère leur apporter quelque chose. En tout cas, ils m'apportent aussi quelque chose à moi. Ça a l'air ennuyeux quand on regarde à la télé ou quand on parle des débats, mais en fait, c'est assez enrichissant. Mais on est fiers de nous, parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bon boulot.